Et bien bonjour à tous, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo du Team C LF90. Donc voilà, là on est sur la route, ça fait une demi-heure qu'on roule à peu près, on se vit dans un grand plan d'eau publique. Donc voilà, c'est une session spéciale anniversaire, donc voilà, on va fêter l'anniversaire de Titou. Donc il manque un membre, David, il n'a pas pu être des nôtres au dernier moment, faute de travail, c'est pas évident de gérer pour qu'on soit tous ensemble. Donc voilà, on va essayer de faire du poisson pour cette session. Donc toujours Mathieu ici présent et moi-même qui n'ont toujours pas fait de poisson depuis cette année. En même temps on ne peut pas tout gérer, moi je n'ai pas beaucoup de sorties de pêche cette année. Voilà, projet personnel. Donc voilà, là on va essayer de sortir le premier poisson de l'année, vous faire partager notre savoir-faire, nos différentes techniques, approche de pêche comme d'habitude. Et puis voilà, Tarpisto et Titou sont derrière, on va bientôt arriver là. Donc voilà, là on arrive tout doucement et puis de toute façon, au fur et à mesure de la session, de la progression, on vous parlera. On vous tiendra au courant en temps et en heure des circonstances et de l'évolution de la pêche. Voilà, on vous présentera comme d'habitude nos amorçages, nos zèches, nos bas de ligne, nos montages, nos appâts qui seront de sortie. Donc voilà, on n'a pas, de toute façon, nous avons toujours les mêmes généralement avec nous. Voilà, les billes phares, les billes clés des sessions de pêche. Donc voilà, voilà, Titou qui vient d'arriver juste à côté de nous. Et puis, Carpisto qui arrive juste derrière. Donc voilà, on vous retiendra au courant une fois que tout sera mis en place. Et même pour la mise en place, histoire que vous sachiez un peu qu'est-ce qu'on va utiliser pour cette session de 48 heures. Donc voilà, on vous dit à bientôt. Premier départ pour Titou. Voilà. Ah oui. Alors, les impressions ? Bah écoute, ça a l'air pas mal. Oui ? Ça a l'air pas mal. Départ sans appel sur la Red Impact. Oh là là ! Oh là là ! Oh oui, ça peut être un beau poisson. Un beau poisson. Premier départ à la Red Impact. Ah oui, Red Impact. Eh oui, effectivement. Annoncé, hein. Ah oui, ben on l'avait dit. Oh là, oui, c'est... C'est sérieux. C'est ici, c'est toujours comme ça. On va voir. C'est le premier départ de cette fin de matinée. Après plusieurs heures d'installation quand même. En mettant de tout sonner, de tout mettre en place, tout amorté. C'est... C'est très long, mais bon. On sait très bien comment on va faire du fish. Et là, il a l'air de tenir un beau petit... Un beau petit... Un beau petit... Un beau petit spécimen. On verra bien ce que ça va donner. Donc euh... On verra ça tout de suite. Un petit carpiste. Comment il va ? Ah ben... Premier départ. On verra bien les poissons. C'est nickel. Ouais. On verra bien. Bon journée. Nickel. Allez. Eh ben... On laisse faire le chef. Ça peut être à vos poissons. Faut se méfier. Allez. Red Impact. Et voilà... Annoncé. Il va m'ouminer au chinois et il y a la m'estimagité. Ahahahah. Moi je ne sais pas la famille... C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Elle se bat hein. Elle se bat hein. Elle se bat. Elle se déprend bien. Elle est belle. C'est une miroir. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Nouvel investissement au passage. C'est très plaisant. C'est plaisant ? Ah oui. Ça a l'air d'être à vos poissons. Elle est belle. Ça a l'air d'être belle. Ça a l'air d'être à vos poissons. départ violent très très beau écaillage très très beau écaillage oh oui là il ya une belle photo et oh là oui 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 ah oui oui là il ya un beau poisson là il ya un beau poisson très gros mais c'est un poisson conflit oui oui oh et les belles ok les belles pas mal on me donne des filards comme attirer et pour les belles ce combat elle est belle oui ah oui monsieur elle y est un super poisson un beau combat très beau combat beau combat et là on a un beau poisson avec des beaux écaillages on vous coupe le pion une superbe carpe prise sur un petit montage que j'ai déposé ce matin à la nouvelle bouillette l'arrêt d'impact de chez tribal bait une petite pop-up coupé en deux avec une bouillette dense coupé en deux donc voilà ça fait le travail un bel amorçage avec de la micro graines du pelet de la bouillette donc voilà ça donne un super poisson avec un super écaillage une belle robe sauvage comme ça c'est vraiment que du bonheur vraiment un beau 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 poisson quoi de mieux pour commencer la session donc je pense que ça va en dire très très long sur sur cette session si on continue à bien amorcer et à les tenir là je vais vite aller replacer ma canne on va faire deux trois photos et puis on va essayer d'en sortir d'autres d'autres comme ça avec avec ces super produits voilà vraiment chez super content donc voilà remise à de l'eau de la carte de la citou demandent de repartir 1 ça en tout cas là, ça va beaucoup boire ah allez salut ma belle bien joué donc mon amortage donc voilà donc j'ai commencé par remettre du pelet du pelet alibut en fait, il y a vraiment tous les diamètres, il y a vraiment du gros comme ça, il y a du je crois que c'est du 6 9 celui là, il y a du 12 il y a du 6, il y a du 4 il y a vraiment du tout tout petit c'est vraiment un mélange qui permet de se dissoudre à différentes vitesses sous l'eau ce qui va permettre autant nourrir les blancs que de nourrir les cartes, ils reviendront un peu plus tard sur le spot ensuite voilà le fameux baby corn de début de saison qui tâche bien le fond de l'eau ce qui est vraiment vraiment intéressant ensuite à ça je vais rajouter des graines bien sûr donc là toujours pareil le fameux mix de graines que moi j'affectionne particulièrement voilà toute la micro graines on retrouve le fameux le fameux chenvi que j'ai vraiment 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 bien cuit pour faire vraiment des paquets compacts au fond de l'eau il y a du pois d'érable il y a vraiment un peu de tout il y a une graine exotique il y a vraiment tout une pelle bon mélange donc là déjà mon pelet mon baby corn ils ont déjà pas mal boire le jus de mes graines surtout de mon chenvi qui fabrique qui rejette automatiquement un jus très fort parce que le chenvi c'est quand même une graine qui est assez forte donc ça va rejeter pas mal ensuite la base parce que le coup le spot que je pêche et qui marche plutôt pas mal c'est un spot à l'arrêt d'impact donc voilà de chez tribal bait il y a marqué 1 kg mais là il y a pas 1 kg quasiment 10 kg et voilà donc c'est pareil là dedans j'ai pas mal j'ai différents diamètres là j'ai choisi de pêcher avec des petits appâts donc là c'est du 14 donc j'ai choisi de pêcher en 14 là pour l'amorçage je m'en fiche je vais prendre de la 18 que je vais broyer grossièrement pour faire de la particule dans mon amorce en plus de toute façon c'est une bille qui est vraiment crémeuse qui est vraiment très attractive on le sent rien qu'en ouvrant les lignes c'est instantané donc je pense que dans l'eau les poissons doivent être complètement sur avec des légères pentes qu'on exploite là voilà et on a réussi à tomber sur un fond intéressant donc voilà et à ça moi j'incorpore de la royalité donc c'est un enrobage booster à base de thon avec des acides aminés qui se marient très bien avec ce produit donc voilà je vais en mettre généreusement les carpes en raffole par rapport à la quantité en tout cas c'est bien crémeux ça va vraiment apporter un plus à mon amorce et pour le moment je pense que c'est ce qui fait pas mal la différence là je rajoute un peu de bouillette quand même dedans j'en ai pas beaucoup mais je pense que pour l'instant voilà c'est mon amorce a dû faire pas mal la différence sur le début de la session on est pas là depuis longtemps donc c'est vrai que c'est un peu tôt mais voilà je pense que ces appâts sont vraiment instantanés donc voilà tout simple un ledcore un gros morceau de ledcore de quasiment un mètre un clé de plomb tout simple voilà 100 grammes avec un plomb de 100 grammes un bas de ligne voilà moi j'aime beaucoup la tresguenie tresguenie avec un petit plomb chez Fox pour me créer vraiment un petit auto ferrage ma pop-up raid impact bicolore très intéressante avec une voilà j'ai coupé et puis j'ai mis une autre raid impact sur un hameçon voilà taille numéro 4 parce qu'ici c'est vrai que les poissons ils ont quand même ils prennent quand même cher c'est un plan d'eau qui est bien pêché donc c'est vrai qu'elles ont souvent des bouches un peu abîmées donc malheureusement il faut un peu aller chercher plus haut au niveau des tailles d'hameçons pour aller les piquer plus loin dans la bouche et puis voilà et puis mon neige qui trempe depuis à peu près déjà 3 minutes dans de l'activateur de sens très d'impact donc voilà qui est bien rose si j'imaginais ça dans l'eau c'est ben voilà que c'est une tueuse merci voilà tout simplement donc voilà on retrouve Hante qui vient d'avoir un départ à premier départ de cette session voilà bon il n'est pas encore là gros départ ça se combat bien voilà voilà donc le coup à la Ocean Pearl je n'aurais pas parié là-dessus mais c'est une très bonne vie surtout dans un étang comme ça donc j'espère ramener ce poisson j'espère le ramener vous le présenter donc voilà ça fait plaisir c'est sûrement mon premier poisson de l'année comme je le dis il n'est pas encore là on va voir ça a l'air d'être à beaux poissons ça a l'air d'être à beaux poissons ouais c'était calme hein ouais c'est calme ouais c'est vraiment un un départ franco hein ah oui belle déroule ouais ah les cannes sont posées depuis 4 bonnes heures on a déposé ce matin donc voilà en espérant le ramener pour mon premier poisson de l'année vous voyez un budget de l'année vous avez peut-être vous voyez vous voyez vous voyez vous voyez l'année c'est un beau poisson ah bah peut-être on se crambe miroir on se crambe premier fiche ça y est enfin premier fiche 2017 super et bien voilà premier fiche de l'année une belle carte miroir avec des belles couleurs bien doré, vraiment jaune donc voilà ça fait plaisir enfin le premier poisson de l'année donc le koala ocean pearl ça ne m'étonne pas du tout donc voilà je vous présenterai comment j'ai abordé pour capturer cette belle carte donc voilà la ocean pearl elle m'a toujours réussi donc voilà super poisson je suis content elle doit faire dans les petits kilos à peu près elle est bien lourde quand même elle est bien pleine les poissons se préparent à se frayer après une période de deux semaines de chaleur donc voilà c'est nickel un peu la bouche à bûler mais bon ici c'est très matraqué ce qui est bien dommage parce qu'il y a des beaux poissons donc voilà on va on va faire tout ça faire quelques photos et puis voilà voilà remise à l'eau de la carte elles sont bien à pleine une belle carte des bornes des bornes à vie et voilà allez et est parti et bien super premier poisson je suis content belle journée merci bien on se retrouve bientôt donc voilà je vais vous montrer comment j'ai capturé donc cette carte donc voilà là je viens de finir de le faire je commence à se bomber un peu puisque voilà comme je ne vais pas perdre le coup donc voilà un peu de chenvis donc voilà j'ai mis du chenvis et on peut voir un peu de pelet donc différents diamètres j'ai du très petit diamètre au plus gros diamètre qui fait on va dire 9-10 donc voilà toutes sortes de tailles pour une dissolution plus rapide au moins à la moins lente donc voilà quelques billes ocean pearl en 14 mm le tout nappé d'un attractant d'extrême marin moule et voilà ah ça bip sur les cannes de Mathieu elle peut décoller donc voilà là je vais spawner tout ça je vais faire un rappel de 3-4 secondes j'ai déjà mis de la bille dessus là sur mon repère qui est là-bas à une cinquantaine de mètres donc voilà on va les faire venir en tout cas elles sont bien pleines pleines d'oeufs bien rondes donc voilà voilà ma technique là je vais vous montrer Bombadine les mixettes donc voilà ils trempent dans l'activateur ocean pearl donc voilà une gaine elle n'est pas plombée celle-là c'est juste pour éviter l'emmèlement avec les plombs normal un plomb plat cercueil 80 grammes un anti-angle moi je pêche en fluorocarbone pour la discrétion et puis voilà donc une bouillette en 20 à ocean pearl avec une pop-up orange millenium de tribal bait en orange avec un alignéur à l'hameçon pour donner un peu plus d'agressivité un hameçon de 4 qui va bien il va ligne à peu près une vingtaine de centimètres pas plus et donc voilà on va on va la remettre en espérant que ça redécolle là ça commence à être un peu plus actif quelques bips chez Tristan chez toi Mathieu donc on verra bien on va relancer tout ça puis on se recontacte plus tard bye deuxième départ pour notre ami Titu cette fois-ci c'est quoi qui a décollé c'est le shun pearl et ben voilà c'est ce qu'on disait c'est ce qu'on disait le shun pearl encore une fois voilà troisième départ de la session encore un départ carabiné ça fait pas dans le détail ouais bon ben voilà en tout cas la session commence bien t'as vu tu dis qu'il y a moins de pression de pêche c'est vrai le départ il s'enchaîne depuis que ça ça part un peu on va être tranquille cette nuit oui il y a eu là-bas oula t'as rush oula ah elles se combattent elles se combattent bien en tout cas ça fait plaisir ouais oula oui la posée on vous on 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 Ah le fiche arrive tout doucement ça va le chat le mec elle va le sous-joint parce que là j'ai mon cou il y a un peu d'écoute il y a un peu d'écoute c'est pas mal voilà impeccable encore un fiche donc voilà une belle carte miroir qui a succombé une ocean pearl avec une pop-up blanche millenium à l'ail de chez tribal bait toujours pour des appâts des appâts qui nous réussissent encore un super combat et puis voilà un super poisson avec une belle bouche qui a pas vu beaucoup beaucoup d'hameçons voilà qui s'est bien battu c'est bien plaisant ça fait deux poissons on n'a encore que dans la première journée donc euh bah ça prévoit une belle session en tout cas nickel c'était la partie ouais ouais super impeccable allez je te lance un peu voilà remise à l'eau de la carte ça va être très rapide des titous ça va être belle hein voilà voilà c'est parti bye bye impeccable nous retrouvons titou donc il relance sa canne donc voilà il vient de prendre sa carte voilà et voilà ce qu'il nous a préparé son cou à la ocean pearl il va nous dire voilà donc euh bah un peu comme tout à l'heure je suis parti sur la même base de la micro graine du baby corn de la bille coupée en deux de la micro graine des pelets de toutes tailles et en plus moi j'ai incorporé un produit tribal bait c'est toujours de c'est de l'extrait de moule c'est très puissant il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup et euh bah là vous voyez déjà la couleur ça fait très huileux c'est et dans l'eau bah c'est magnifique vu que dans l'ocean pearl on retrouve un petit peu de moule c'est un des produits voilà c'est un des ingrédients de cette bille moi j'ai décidé de me tourner vers un voilà vers un extrait de moule et et voilà et puis j'ai placé mon repère là-bas j'ai déjà posé ma canne qui avait trempé dans de l'activateur aïe parce que sur ma sur mon sur mon bas de ligne j'ai mis une bille ocean pearl avec une bille à l'ail blanche et euh ça fait le travail avec l'activateur rose ça colore un peu ma bille blanche parce que je la laisse quand même pas mal de temps et voilà ça fait le taf et maintenant bah maintenant il faut leur donner à manger c'est parti et bien bonne continuation on va aller voir le chef qu'est-ce qu'il fait le chef alors toujours pas de départ voilà on arrive en fin d'après-midi toujours pas de départ d'ici peu on va relancer quoi histoire de toucher un peu de fiche pour la nuit ah bon je suis assez confiant voilà je sais très bien qu'ici ça ça tourne vite ça déroule ça déroule donc euh je me fais pas de soucis là-dessus et puis euh c'est que euh c'est que la première journée les premières heures de pêche donc euh voilà donc euh je sais euh qu'on se retrouvera euh pour euh du fiche d'ici euh quelques temps c'est pas un premier départ de ce début de soirée c'est tout et oui une autre attends c'est un peu lourd c'est lourd ? un petit peu ouais ah ohlala Robert c'est la vie non c'est euh non mais elle a pas l'habitude elle veut jamais la pêche quoi c'est pour relancer des la semaine ouais ben bah tu tournes ah oui on progresse on progresse ça a l'air sympa hein non mais là c'est un peu plus bien super premier départ de la soirée est top La soirée commence bien Génial Oui, sinon on va rien faire C'est la quelle, la bleue ? Les deux ! Un bouleux ! Ah ! Ça marche ! Il se retende Tiens, quitte il épuise ton copain Il se retende, c'est normal C'est pas énorme ! Elle se ballarde ! Ah oui ! Ça plie ! Ça plie ! Une belle bouche encore ! Ah oui monsieur ! Bravo ! C'est bon ! C'est bon ! Ah ça c'est ballon ça ! Hortitu ! Super ! Donc voilà, on va passer aux photos On vous retrouve tout de suite ! Et voilà ! Une nouvelle carte prise à nouveau sur l'Ocean Pearl Donc super ! Encore un beau combat ! Elles ont vraiment du jus ici aujourd'hui ! Donc voilà, on s'amuse ! Première soirée ! Ça s'annonce bien ! À mon avis, on va passer une bonne nuit ! Oui, oui, oui ! On va pas beaucoup dormir ! Et bravo ! Voilà ! Super ! Allez, il se met à l'eau ! Oh bah ! Ça fait pas ! Bien joué ! Allez, bye ! Début de soirée ! Commence bien ! Deuxième départ de soirée pour Anto ! Super ! Je suis content ! Encore avec le même appât ! La Ocean Pearl ! Toujours pareil ! Un gros départ ! C'est pas possible ! Elles sont nerveuses ! Regarde ! Elle est pêchée au chromat là ou pas ! Ah 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 ! Oh là là ! Pas contente ! Elle fout le bordel hein ! Bon bah c'est bien ! C'est actif ! C'est l'aise ! Je t'avais dit Robert ! Ah oui ! Toujours ce même rapport ! Tu t'es épuisé chaton ? Non ? Non ? Ne me demande pas parce que je serais encore capable de te la faire euh... Toi qui t'es épuisé t'es en même temps ! C'est du gros ! Elle a l'air pas mal hein ! Apparemment ouais ! Elle a l'air... Moi j'y connais pas grand chose mais... Tu vois qu'il fait le machin puis hop ! Ça a l'air vraiment euh... Je pense que c'est un bon poids sur moi ! Mais après elle se bagarre bien ici donc euh... Attends je vais m'enlever ça fait touriste ! Tu sais ça fait touriste le mec ! Tu sais ça fait touriste le mec ! Putain en tout cas là j'aime pas hein ! Je t'avais dit hein ! On a fait une sensation ! Il y en a un qui va finir à l'eau ! Ahah ! Mais ça se bat bien ! Rien ! Ouais il se bat ! Vas-y ! Mais en fait il a la rendre la droguée ! Ahah ! C'est mieux je crois ! On se prend pour regarder le corgno ! Hahaha ! Ah 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 ! elle est pas mal on voit pas trop parce qu'elle fait un poisson si elle est pas mal un poisson celle là elle joue et elle faut moins dix kilos anthony nickel dix kilos ah allez ça se trouve tout bien voilà une petite miroir qui m'a fait très très beau combat donc voilà j'ai pris vraiment du plaisir parce que franchement quand j'ai lui arriver et voir le poids ça reste un poisson le plaisir était là donc voilà encore une fois la même appât la ocean pearl fait toujours ses preuves sur ce type de plan d'eau donc voilà très content encore un poisson en plus tout le monde est là tout le monde voit du poisson c'est impeccable même pas un quart d'heure après celle de titou voilà c'est super on va continuer dans ce truc là allez remise à l'eau de la carte droite hop là c'est super la nuit elle va être prometteuse bien joué anniversaire joyeux anniversaire anniversaire joyeux anniversaire vous êtes complètement malade c'est pour la pêche voilà voilà c'est le début d'une bonne soirée ils vont aller changer de suite hein 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 voilà c'est le début d'une bonne soirée ils vont aller changer de suite hein 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 donc voilà levé levé du jour première nuit de passer une nuit assez calme dans l'ensemble pour tout le monde moi j'ai fait une carpe une commune une belle petite commune cette nuit vers vers une heure du matin ben bon tout d'abord là il ya en toki qui relance ses cannes et tout donc on va aller voir en premier voir ce qu'il dit voir comment la nuit a été pour lui bonjour à tous et nous nous retrouvons donc ce matin plutôt calme dans l'ensemble et comme tu as pu le dire moi je touche rien la nuit je fais un départ hier soir enfin deux départs hier soir donc vous avez vu un et l'autre en fait je décroche pour faire rage voilà on va dire quelques temps après je décroche après c'est vrai que dans l'ensemble ici les bouches sont assez sont malsaines dû à un peu à des matraqueurs enfin bref donc voilà j'ai perdu le poisson donc voilà cette nuit ça a été bien calme pour moi mais ce que j'ai pu remarquer et ça je le savais c'est que la ocean pearl elle marche bien donc ce que je vais faire là je suis en train de préparer un coup j'ai déjà relancé une canne à 70 mètres à la haute j'ai du un petit montage en dérive juste avec une haute en 16 danse et amorçage du pur voilà et pour mes deux autres cannes là ce que je suis en train de faire j'ai repris le même spot que là où ça a déroulé sur la gauche à 80 mètres à peu près et ce que j'ai donc je vous présente je vais mettre un ocean pearl puisque ça a marché comme ça pour moi donc voilà le montage est là je vous l'ai présenté donc là c'est une bille en 20 avec une pop-up en 14 monster crab voilà donc en fluoro toujours pareil petit hameçon de 4 qui pique bien avec un ami et pour l'autre du coup pour celui-là je suis passé en inline voilà je suis en inline avec la gaine dark meter de corda pour plaquer le fond discrétion pareil un morceau de fluoro carbone un peu plus long cette fois ci et là j'ai mis un hameçon de 4 et en des rigs une pop-up de 14 monster crab avec une ocean pearl en 14 et dans l'eau la présentation elle est à peu près comme ceci elle lève un tout petit peu donc ça fait un peu équilibre malgré que la pop-up lève un peu plus mais du coup j'ai mis quand même une chevrotine ici pour que ça équilibre et voilà présentation comme ça en fond de l'eau donc voilà je vais miser sur l'ocean pearl parce que ça déroule bien l'ocean pearl et voilà je vais faire un coup pour deux là c'est pour ça je suis en train de mettre la bille pour l'instant à droite et à gauche du marqueur et voilà j'ai préparé ça ça infuse encore ça imbibe voilà parce que je vais présenter hier ça diffuse mais un truc de fou vous pouvez pas le sentir mais je peux vous dire que c'est une tuerie donc voilà j'ai mis du chênevis voilà chênevis un peu de pelet différents parfums et diamètre qui allant du 4 jusqu'au 20 même il est 20 là et voilà différents il ya du mari d'allez-vous du épicé rouge j'ai mis de l'habit 14 dans un peu 14 ici l'habit 14 et le tout quelques ouais beaucoup de billes broyer à l'ocean pearl qui est à base de crabe moulaye exactement et pour couronner le tout ce que j'ai fait j'ai mis de l'attractant marin de l'attractant marin extrait de moule pour diffuser et puis là ça fait pas mal un quart d'heure que ça diffuser en attendant que je corrotte la bille et après je vais expédier ça au 11b et puis voilà normalement je pense que ça va redécoller j'en suis même sûr c'est une valeur sûre donc du coup c'est pour ça que je me permets de faire ce coup je vais passer les cannes d'une vingtaine de mètres à droite et à gauche du marqueur et voilà en espérant qu'on vous représentera d'autres poissons pour l'instant tout le monde en a fait pour l'anniversaire de titou et voilà quoi c'est nickel on s'amuse bien et il ya du poisson malgré que ce soit un peu difficile on ne sait pas trop si les carpes rentraient après ces deux semaines de chaleur donc il ya de la laitance elles sont pleines mais on sortent très bien que du jeu c'est principal et on s'amuse bien voilà très bien merci donc maintenant on va aller voir ce que raconte titou en se lever de matinée voilà alors titou se lever de matinée bah moi calme très calme je le départ hier soir et puis après plus rien silence radio donc bon après la canne qui décollait pas mal c'est vrai qu'hier soir bah vu qu'il y avait du monde qu'on gérait un petit peu le monde qu'on a fait un peu la fête il y avait le barbecue il y avait tout donc je l'ai relancé un petit peu j'étais plus occupé au niveau du barbec et puis j'ai pas pu bien relancer ma canne j'ai juste mis un stick donc voilà les explications de titou maintenant au tour de celle de carpe piste en carpe piste à voir alors cette nuit cette nuit un poisson un poisson c'est très bon je dure le réveil comme une elle est en sac voilà pesé on va faire des photos et là je relance mes cannes voilà un poisson pour moi super sont touchés cette nuit content ouais content je pense après une dizaine de kilos le poisson et j'ai trouvé comment il fallait les pêcher pour les pêcher quand même plus loin on va continuer dans cette situation on va persister très bien voilà merci bien donc voilà les explications de tout le monde pour cette matinée donc voilà moi je vais vous expliquer un peu aussi alors moi j'avais la scopex cc la bille avec laquelle j'ai fait mon poisson cette nuit c'était une bille bille seule en gros j'ai voilà j'ai utilisé la canne à sonder j'ai trouvé une tâche de gravier j'ai posé ma canne dessus et j'ai lancé quelques billes sur le coup voilà rien de plus aucun amorçage aucune graine c'était vraiment quelques billes autour et ça a fait le taf c'est un peu scopex avec un faux maïs et et puis voilà donc je vous dis à tout à l'heure bon voilà kiki les poissons de la nuit alors la part qu'est ce que tu étais bon ben sur des billes moules aïe moules aïe épicé donc la gamme de chez truvalveil nickel et voilà j'ai pris à peu près à on va dire 80 mètres j'ai fait un amorçage à la bille un peu de farine et voilà les résultats cette nuit je sais pas il était quelle heure en pleine très belle très belle commune avec une belle bouche ici ça fait plaisir bon ben on retrouve matt qui est en train de préparer ses cannes du matin c'est la semaine matinée mais tout le monde relance donc voilà il va nous présenter sa stratégie pour aujourd'hui donc voilà pour aujourd'hui je vais je vais associer deux billes ensemble pour pêcher d'accord donc il y aura une bille pêche mandarine et by bait qui sont très très bon oui extrêmement confiante avec la la squid monster très bien belle association les deux mélangés ensemble broyer dans l'amorçage de shenji le tout mélanger avec une solution fiche la surlèche la squid sera associé avec une pop-up une pop-up violette et là la pêche pandarine sera accompagnée avec surlèche avec un faux maïs très bien donc voilà j'espère que ça fonctionnera il n'y a plus qu'à envoyer tout ça alors c'est ça l'amorçage va commencer et puis après on va mettre les cannes et puis en espérant faire encore du fiche en toucher encore en cette fin de matinée déjà 11 heures la matinée bientôt terminée donc on va essayer de faire vite pour que ça pêche le plus rapidement possible ok et ben plus tard oh iveau iveau Attends qu'il y a plus d'eau ! La petite slide dans le film ! Petite blague ! Et voilà ! Enfin ! Le départ ! Il était temps ! Voilà, c'est le coup à la haute ! Amorçage bi-pure ! Et après, avant du Nord, comme vous pouvez le voir, assez frais ! Les poissons, toute la journée, étaient en inactivité ! Donc voilà, là je tiens un poisson ! On va voir si je peux le ramener, ce serait pas mal ! Un départ franc encore ! Je suis dans mes lignes ! Je suis dans mes oreilles ! Je te dis que j'ai pas mal... Un départ de laisserie ! En fait, je suis dans mes oreilles ! Je te vois bien bien ! Ça souffle vraiment, vraiment beaucoup ! Et aussi j'ai pas mal de ça ! Oui, ça souffle vraiment, vraiment beaucoup ! Ouais, ça souffle vraiment, vraiment beaucoup ! Elle était loin celle-ci de Canne ? Non. On va peut-être dans un. Elle est là-bas. Ah non, t'es pas dedans. T'as un autre départ. Comme il se descend. Non ? Ah, dans les deux ? Ouais. Ah, il fait vraiment pas chaud. C'est pas bon, ça. Non, ça va. Et voilà ! Une commune. Ça fait du bien au moral. Voilà. Premier poisson de la journée. Super. Une petite commune sympathique. Ça fait un bon départ encore une fois. Donc voilà, c'était bien calme toute la journée. Il y a un vent du Nord depuis le début de la journée. C'était pas évident. Donc on fait au mieux. Donc là, c'était sur une bidance à outilier en sel. Juste une bidance. Avec un amorçage bi-pure. Call out. Donc voilà. Ça remet un peu de morale. Et on va les remettre avec cette canne. Et pendant que j'y pense, Je tiens à dédicacer le poisson à Kevin. Kevin de la Team Gros Carp 61. Team Gros Carpiste 61. Voilà. Je me souviens bien. On lui avait promis. Donc voilà. Je lui dis délicace ce poisson. Avant de l'oublier. Donc voilà. Je le fais. Et... On va aller remettre... Vite la canne en action de pêche. Et puis c'est parti. C'est haut. Voilà. Finis à l'eau rapide. Super. Voilà. Bien joué. On met la canne. Bon ben arrivé le petit... Le petit soir. On relance les cannes. Donc moi c'est fait. Suite à... Au départ que je viens de faire. J'ai relancé mes cannes. Et j'ai décidé pour ma part sur une canne de pêcher à... Entre 10 et 20 mètres du bord. Vous voyez les vagues elles tapent fortement vers nous. On va dire... Donc voilà. Entre nous et la berge à côté là-bas. Et on a pu observer tout à l'heure quelques poissons sauter à... Quelques mètres de nos pieds. Donc voilà. On a changé notre tactique. Le vent du nord est pas facile. Donc voilà. Séraphin. Changement de tactique pour ta part aussi ? Bah moi écoute. Moi j'ai une canne qui pêche depuis midi. Elle est très loin. Très très loin. A plus de 100 mètres. Euh... J'ai pas... Je décide de pas la bouger. Je vais pas la bouger celle-là. Parce qu'elle pêche. C'est un montage dans lequel j'ai vraiment confiance. Je sais que ça s'en mêle pas. Je sais que c'est pêchant. Ce que j'avais sondé c'était bien. Ça pêche vraiment très précis. Et la deuxième... La deuxième je pense quand même la... La troisième je veux dire. Je pense quand même la changer. Là je viens de proposer une canne pareille qui était très 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 loin. Ça va pas fonctionner aujourd'hui avec le vent. Avec... C'est pareil. Moi je me suis moins rapproché que toi. J'ai trouvé un petit compromis au niveau... Moi j'ai vraiment aucune... Aucune variation de fond. Moi c'est vraiment 2m50 quasiment tout le long. Ou 2m40, 2m30. Donc j'ai pas décidé de chercher quoi que ce soit qui joue au niveau du fond. J'ai juste essayé de trouver quelque chose de beaucoup plus propre. Parce que c'est vrai que c'est de la vase tout le long. Moi en plus j'ai mis un plomb grippa. Donc c'est vrai que je sens à chaque fois la vase. Que hier je ne sentais pas avec un plomb... Un plomb trilope quoi. Vraiment un plomb pour aller loin. J'avais pas les mêmes sensations. Et voilà après voilà c'est un peu moins loin il y a quoi. Il y a 60m là il n'y a pas grand chose. Donc on verra bien toujours avec les apatribles bait. Oui ça devrait aller. Et voilà. C'est plus dur aujourd'hui hein. C'est plus dur ouais. Ouais c'est dur. Et le patron qu'est-ce qu'il dit le patron ? Merci Titu. Le jour est difficile. Vend incessant depuis... Depuis le début d'après-midi. Il y a la pluie qui tombe de temps en temps. C'est vraiment compliqué de sortir du poisson. Ouais. Là bon on va rester confiant pour cette nuit. Donc toi tu as essayé de ne pas relancer. Tu as fait un bon amorçage ce matin c'est ça ? Ouais c'est ça. C'est massif et tu décides de ne pas toucher en espérant que... Ouais on verra bien ce que ça donnera cette nuit. Je ne suis pas confiant donc on verra. Le principal c'est le décapotage. Tout le monde a fait son poisson pour la session. Je le rappelle spécial anniversaire de Titu. Voilà le premier poisson d'année sortie. Voilà. C'est le principal. Après voilà. Pas de soucis. Donc oui hier je ne sais pas si vous avez pu le voir dans la caméra. On a donné le cadeau à Serafin. Donc voilà. Je vous le remontre de journée. Donc on aura pu apercevoir. Les Swingers Fox MK3. Voilà. En gros on lui a acheté ces magnifiques Swingers. Il en avait que... Ouais il en avait. Et à force de parler qu'il voulait échanger. Voilà. Ça a été le cadeau idéal. Il était surpris. Il est content. Nous sommes contents. C'est une belle session. Pour l'anniversaire. Ah. Je l'acarpiste. Alors. Bon finalement j'ai mis cette canne là-bas. Ah. Alors. Tu as changé de stratégie pour cette nuit. Ce soir et cette nuit. Oui. Pour la dernière nuit. Oui. Ah. J'ai mis une canne en bordure là-bas. On verra bien. Alors la bordure. Ouais au fond là. On va la tester cette bordure là-bas. Allez ici ils y vont là. Mais euh. Je pense qu'il y a une pente de cailloux. C'est tout des cailloux. Et après il y a un plat quoi. On va essayer cette canne pour cette nuit. D'accord. Et l'autre je l'ai mis pareil en face. Et puis là où j'ai pu amorcer de la bille. Et puis un peu de farine quoi. C'est vrai que les vagues tapent sur ce dig. Là-bas au fond. Ah le vent du nord. Ah le vent du nord c'est pas simple. Normalement ça devrait y aller là-bas. Normalement oui. On verra cette nuit. Donc toujours les mêmes appâts. Ça n'a pas changé ça. Ouais ça n'a pas changé. Toujours pareil. Oui. Bon après elle me reste plus grand chose. Ah c'est la fin de la session. Ah ben c'est vrai. Surtout ces billes là que j'ai roulées à la moule. Mouler FIS. Oui oui. C'est celle-là que j'ai fait le poisson la nuit dernière. Avec une pop-up rose aïe de chez Tribal Baits. Très bien c'est impeccable. Bon ben on croise les doigts. On croise les doigts. De toute façon comme je disais. On a fait la session. Tout le monde a fait du poisson. C'est l'anniversaire du gros. On a bien rigolé. Et on a encore rigolé ce soir. Si le temps le permet. Ah kiki. On va tuer des pas en pleine nuit. Ah oui. Ça crée des roules. Je l'ai entendu. Ah oui. Trois heures. Un peu plus de trois heures. Grosse des roules. Oui. Grosse des roules. Oui. Dure, dure. Oui. Couture là. C'est ça. On va épuiser le poisson tranquillement. On va arriver. On va mettre dans le sac et la représenter demain. Oui. Oui c'est bien. On se retrouvera demain. On se retrouvera demain. Voilà. Tu n'es pas ? Oui. Oui. Ah oui, oui. C'est pas du tout. On va lancer ce matin. C'est pas notre genre. C'est du tout cuit. Ah oui. C'est du tout cuit. Oui alors. Ce matin, on ne sait qu'un stick comme ça. Oh. Je n'ai même pas entendu l'idée. Moi je pense qu'elle marche mieux au stick parce que tu sais, tu as beaucoup de vase. Donc quand ça se dépose avec le stick, ça ne rentre pas dans la vase. C'est qu'une bille toute seule. C'est pas chier au stick. Bonne carte. C'est pas. Oh oui. Oh putain. On fait les peigles. On fait les peigles. On fait les peigles. Là. Là brem. Là c'est une caille. C'est une poule. Bon, ça reste aussi. Là. Alors, minicorp. Minicorp. Très bon. On doit être en flotte. Carpe. Faut aller tout de là décrocher. Tu peux être photo ? Pfff. 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 Bien joué. Pfff. Génial. bon ben nous voilà au lever du deuxième matin deuxième nuit terminée bientôt 8h30 donc voilà on va faire le tour pour faire le le bilan de la nuit de chacun donc voilà donc pour moi c'était deux départs cette nuit sur les coups de une heure du matin non pardon deux heures deux heures du matin et le deuxième il était il était cinq heures donc voilà c'était c'était des départs assez violents super content du beau du beau fish on va vous présenter sous peu donc voilà là on va aller voir titou et hanteau qui sont encore dans le lit on va les réveiller un petit coup à réveiller à la rue alors tôt bien calme sur mécan cette nuit très très calme ah ouais pourtant j'avais fait des bons coups c'est bien démarrer début de soirée par un poisson et ouais c'est resté muet donc écoute c'est la pêche vous avez bien déroulé de départ pour toi et de départ pour titou c'est bien c'est bien donc voilà la matinée n'est pas fini reste quelques heures de pêche il ya moyen c'est pareil c'est tout écoute moi un départ en pleine nuit je pourrais plus dire l'heure exacte une pluie torrentielle c'était chiant c'était mais bon voilà ça a réactivé le poisson ça a dû oxygéner un petit peu ça ça a dû apporter un peu de mouvement sur ma canne la canne à l'ocean pearl encore une fois qui a décollé pour un petit poisson et ce matin là sur les coups de quoi il était 8 heures 7h30 7h30 à départ sur c'était la la haute chili sur mon coup à la haute chili que j'avais que j'ai fait sur trois mètres d'eau j'ai trouvé une petite fosse de trois mètres de toute façon je pensais que ce coup j'étais sûr on avait dit qu'ils partiraient ce coup une carpe un petit peu plus gros ce qui est intéressant voilà donc ouais deux poissons contents super alors car piste à ben moi j'ai bien dormi calme plat pas un vide de la nuit puis voilà ce que je te dise de plus j'ai fait poisson la nuit dernière puis voilà j'ai mis une canne en bordure pour essayer on voit que ça va un peu foirer une canne en plein eau comme d'habitude celle là non plus ça n'a rien donné voilà ok super bon ben voilà on se retrouve d'ici peu pour la présentation des des quatre fiches de la nuit donc voilà donc je vous dis à tout à l'heure et voilà poisson de la nuit de mathieu voilà petite commune en fait en début de nuit sur écoute 2-3 heures du matin belle commune pêcher à la pêche mandarine voilà une bille jamais utilisée elle a bien fonctionné je suis super content deuxième piste de la session au top bon alors présente nous ce petit poisson mathieu donc voilà deuxième deuxième fiche de la nuit faite sur les coups de 5 heures du matin à la scopex voilà c'est la même canne qu'avait décollé précédemment mais pêché à la pêche puis n'ayant plus de billes pêche bah je suis passé à la scopex avec un petit stick j'ai relancé et puis ça a fait le taf quoi donc voilà super content la fin de session arrive donc voilà c'est génial trois fiches trois fiches c'est au top super content super remise à l'eau ça c'est fait ça le reparte bien voilà voilà donc voilà on retrouve titou voilà donc séance photo du matin une petite carpe super super combat de façon ici on a passé une session avec des super combats prises sur un amorçage ocean pearl avec une petite pop-up un petit bonhomme de neige ocean pearl placé avec un petit stick sur le cou un coup que j'ai trouvé hier soir donc voilà content chaque poisson c'est toujours c'est toujours du plaisir donc voilà est-ce que ça une belle petite commune qui deviendra qui reviendra grosse oui oui ah oui ah oui ah oui ah oui Départ matinal pour notre ami Seraphine, qui touche la sapotine. Sous-titrage ST' 501 Elle n'a pas mis le jus, encore. Elle ne boit pas le jus, Mathieu. C'est lui qui te la met dedans. Voilà, là tu peux. Une genette ? Elle est jouée ? Elle est jouée ? Elle est jouée ? Elle est jouée ? Voilà, poisson pris ce matin. Sur une canne déposée, pareil hier soir, placée dans un trou d'eau à 3 mètres. Avec un gros gros amorçage au chili. Avec de la particule, comme j'ai pu vous montrer précédemment dans mon niveau de l'amorçage. J'en ai mis un petit peu plus. J'ai plus chargé pour la nuit, avec une petite pop-up squid, bien rose, de la gamme Millennium, de chez Tribal Bates. Et puis une bille en 18 millimètres chili. Et voilà, ça donne des résultats comme ça. C'est vraiment super pour finir cette session. C'est vraiment que du bonheur. Un super poisson. J'ai passé un très bon temps au bord de l'eau avec mes amis. On s'est super bien amusé pour ce petit week-end, pour mon anniversaire, qui arrive la semaine prochaine, qu'on fête un petit temps en avance. Et voilà. Que des moments de partage encore. On va vous faire une vidéo. Je pense que la vidéo sera digne de ce nom aussi. Voilà. Donc c'est super. Et puis voilà, avec un beau petit poisson de 10 kilos pour terminer la session. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis, on vous représentera des belles vidéos d'ici cette année également. Salut à tous. Donc voilà, session terminée. Tout est plié, tout est rangé. Nous sommes sur le point du départ. Donc la petite vidéo pour conclure cette session. Donc voilà, on va demander à Carpisto de nous conclure sa session. La session ? Oui. Deux poissons pour moi. Ça a été quand même compliqué pour moi. J'ai fait un poisson la nuit, puis un poisson ce matin, en relançant les cannes, juste avec un stick. J'ai touché un petit poisson. Donc voilà, on a passé un bon moment pour l'anniversaire de Tito. Et puis, je suis content. Voilà. Super. Tito ? Bon écoute, super moment passé au bord de l'eau. Comme d'habitude, de toute façon, on savait très bien qu'on allait s'amuser, prendre quelques poissons. Bah écoute, pour moi, je fais cinq poissons. Je suis super content. Je fais une belle pépite d'entrée de jeu. Et puis, ouais, vraiment, on fait des beaux poissons avec des belles bouches. Pour une fois. Ouais, pour une fois. Parce que c'est vrai que sur ce plan d'eau, elles sont pas mal matraquées. Donc voilà, content. Vraiment, vous m'avez gâté. J'ai été super, super, super content de partager ça avec tout le monde. Et puis voilà, à remettre très vite. Très bien. Franto, alors ? Bah moi, je touche trois poissons au total. Dans une des croches que je fais hier. Cette nuit, rien du tout. Hier soir, pourtant, ça avait bien commencé. J'avais enchaîné le premier départ. Mais voilà, ça en est resté là pour la nuit. Après avec ce vent du Nord, on n'était pas bien posté. Mais bon, on a, comme dit Tito, un super moment pour son anniversaire. Donc voilà, le but c'était ça. C'était pas d'aller rechercher du gros poisson ou quoi que ce soit. C'était vraiment pour passer un bon moment avec les copains. Et puis voilà quoi. Et puis voilà, à remettre. J'espère que la vidéo vous conviendra. On a essayé de répondre à vos attentes. A toutes et à tous. On se retrouvera bientôt, prochainement, pour un nouveau film. Qui change, courant, sous l'état. Voilà. Très bien, merci. Un chef. Un bon chef. Ben voilà, session sympathique. Beaucoup de vent le deuxième jour. Mais bon, c'est pas grave. C'est la pêche. C'est la pêche. Moi, j'ai quand même fait trois poissons. Donc je suis assez content quand même. La première nuit, j'en avais fait qu'un et tout. J'étais, en voyant la journée compliquée avec le vent et tout, j'étais sceptique. Mais la nuit, il m'a remonté le moral. Sorti deux poissons. J'étais super content. Donc voilà, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, on va continuer à faire nos vidéos. Donc on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures, de nouveaux horizons. Avec toute la team. Voilà. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti.